De retour mesdames et messieurs pour ce nouveau match de cette soirée BG News face à Lilysport et je suis accompagnée, vous le voyez visuellement, du géant Sixth Sense. Salut madame Onox, on est une fois de plus parti pour un match avec les BG News qui ont remporté leur premier match hier. Ils ont rencontré les géants de la DIV 2 c'est à dire Lilysport. Est-ce qu'on peut reproduire le même scénario qu'on a pu produire hier ? On a eu des BG News ambitieux avec beaucoup de stratégie. En plus de ça on tient à signaler que Harris a fait son apparition du coup le sub qui a remplacé Westlander. Exactement, en fait on a décidé du côté de Lilysport de, étant donné que Lilysport en fait pour information, tout comme Easy Dream, on lock leurs playoffs. C'est des équipes qui ne sont plus, alors bien évidemment la place dans les playoffs n'est pas lock mais ils ont l'assurance d'y être et donc on décide de laisser à Harris la possibilité de faire ses preuves un petit peu sur son premier match officiel tout simplement face à BG News certes, mais il fout le premier retour. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que du coup Westlander, on l'a vu, il est brillant dans la majorité de ses games, est-ce que du coup on peut avoir le même apport ou est-ce que tout simplement le gameplay va changer côté top lane et du coup on va adopter une autre stratégie. C'est là où ça va être intéressant. En tout cas on est parti sur la phase des pick et ban avec un First Boop Zenzao du côté BG News. Ça fait un moment que je crois que j'ai pas vu Fallen. Fallen a beaucoup joué le Graves notamment dernièrement, je crois qu'il a joué en train de lire, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un voli-beer il me semble. Oui t'as raison, c'était un voli-beer tout comme Stormax hier. Il avait été élu MVP je crois. C'est ça. Non, le MVP c'était Tito et Sadjinks. Parce qu'il était très fort, je crois qu'il a fait une très très belle game avec Volibia. En tout cas, cette fois-ci on le verra sur Zenzao. Ce sera un blind d'Harry. Ouais, alors Harry en blind, on a eu différentes inputs, le champion semble quand même un peu trop fort en ce moment pour être laissé open, sachant qu'Alan a vraiment fait de super games avec. Donc forcément, il n'y a pas il n'y a pas forcément à hésiter et on va sélectionner ce Ekarim qu'on voit qui est, selon les junglers, et tu me diras ou pas, le meilleur jungler du moment. Ça répond bien à Xins et on peut complètement éviter le match-up si on le souhaite. Après, bon, Xins il prend la sentence ça va être très compliqué pour Ekarim de s'exprimer mais bon, on a vu pas mal d'Ekarim. Bon, à part celui juste d'avant qui a malheureusement pas été vainqueur avec Outlandish, mais c'est un pick qui fait très bien le taf et on a vu en plus hier une draft autour de Harry et Ekarim, il y avait beaucoup d'Engage et pour le coup ça marche bien. Qu'est-ce qu'il y avait avec ? Mais oui, c'était pas un Gnar en plus de ça et il y avait un support qui est Engage. C'était vraiment du Gwyn. Oui, ça c'est avec un support qui est Engage, un Outilus ou une Léona, je sais plus, mais c'est vrai que c'était une composition qui allait beaucoup de l'avant. Et du coup, quand on voit ce genre de composition qui vont de l'avant, Bejanus, eux, décident de choisir du disengage. Alors certes, il y avait ce Gwynzao qui était déjà lock, mais Silas et surtout Ezreal qui est très difficile à attraper, c'est une certaine manière de jouer safe, au moins pour Tito. Ce qui est bien avec le pick de Silas, c'est qu'on peut aller voler l'Ultime d'Harry et avoir un Silas très mobile avec du coup l'effort de Silas, ce qui est pas mal. Après attention à la phase de lane qui peut être compliqué pour un Silas s'il passe derrière avec un Ekarim qui peut le poursuivre, vu que quand même on est sur un personnage corps à corps. En tout cas, on est parti sur de la sécurité. Côté ADC, on est parti sur un petit Ezreal qui va, j'imagine, s'échapper d'un Ekarim, mais bon, c'est pas non plus si safe que ça. Non, en même temps, il reste pas beaucoup d'ADK. Le Aphelios a été supprimé, l'Azeri bien évidemment, la Jinx, ça laisse quoi ? Ça laisse, alors on a vu un petit peu de Varus, mais je suis pas sûre que ce soit le playstyle de Rift. Est-ce qu'on pourrait voir peut-être un Jin sur lequel il a été très bon et qui fait partie des ADK qui restent tout en étant assez haut en termes de priorité. Par contre, pour Harris, ce sera un Sion. On est sur un playstyle complètement différent de Westlander. Harris est un Wixider. Dans la majorité de ses champions, on le voit souvent sur du Horn, du Sion. Après bon, il a sûrement dû travailler d'autres choses, mais dans tous les cas, là, ça rentre bien dans la composition. On va avoir une Jin qui va être là, admettons, moi je vois bien une Jin, ce sera une Vayne. Alors là, si Rift lock la Jinx, ça me régale. Et c'est lock. Ce sera la Vayne. C'est complètement lock. En même temps, la Vayne craint surtout la phase de lane et on peut pas dire que Ezreal soit la phase de lane la plus longue qu'on puisse lui proposer. Voilà, c'est ça. Donc c'est une Vayne qui devrait pouvoir se balader, au moins en tout cas dans les premières phases de jeu, sans être particulièrement embêtée. Certes, il faudra visiblement éviter les CC proposés par ce Nautilus. Mais, bon, Emda là, probablement, j'en suis certaine, le pool de champ pour accompagner, ça va être correctement. Que ce soit avec du Rakan, avec de la Lulu ou des choses... Je vois bien un enchanteur, là, côté Lisbon. Je vois une Lulu, pour être honnête. Parce qu'on a beaucoup de personnages combat, on a la Harry, le Hecarim, le Sion. Si on arrive à accompagner justement avec même une Karma, je sais pas si elle est bonne. C'est vrai que la Karma est très forte, elle a pas été supprimée. On l'a vu beaucoup en OTF, les boosts et les shields qu'elle apporte sont vraiment horribles. Et du coup, forcément, ça peut laisser la place à une Karma. Et oui, clairement, je vois bien une petite Karma qui pourrait être un très bon pick avec un Hecarim, qui scale avec le movement speed. En tout cas, on a pris 7 pour contrer le Sion. Il faut savoir que 7 a beaucoup de contrôle contre le Sion. On peut cancel le Q-Spell. Et voilà, ça peut être un pick intéressant. Et ça, on a beaucoup de Gwyn, en tout cas, côté Bidgenius avec le 7 Nautilus. Et ce sera un Brom. C'est pas l'enchanteur que j'attendais ! Non, exactement. Mais pour le coup, je vois pas exactement. Ouais, après, Brom, ça fait le taf contre Nautilus. C'est pour aussi protéger des skillshots de Ezreal. Ça pourrait être l'occasion. Mais ouais, c'est vrai que je voyais plus un truc qu'un enchanteur en support. J'avoue que je te rejoins là-dessus. Je voyais aussi un enchanteur. Mais bon, ce sera bon. C'est défensif. Ça aide beaucoup, mineur rien, la veine sur la face de lane. Et derrière, ça peut toujours encaisser quelques dégâts. Par exemple, encaisser la tentative de Olin Dengxin d'un Nautilus ou même d'un 7 dont tu as mentionné à la présence sur le topside pour Garp. Garp, hier, qui a joué un Gnar, qui a fait aussi de très belles games sur le Aatrox. Un nouveau pick, peut-être, sur lequel il peut briller face à un jeune top laner quelque part. Là, pour le coup, il a clairement le match-up. Après, justement, là, c'est un peu obscur parce qu'on ne sait pas vraiment qui on affronte. À Riss, on n'a pas du tout vu son gameplay. Est-ce que ça va le perturber ? Est-ce qu'il va peut-être disrespect ? C'est là où ça va être intéressant. Et ça va être aussi intéressant de voir Lilysport jouer autour d'un top laner qui peut-être moins shine. Parce que, ben, Westlander, on l'a vu, il a été MVP sur beaucoup de games. Il a été... Alors, en vrai, pas tant que ça, il en a que deux. Mais il a beaucoup de solo bolo. Mais il brille souvent. C'est-à-dire qu'il gagne souvent sa lane. Et là, pour le coup, on a un top laner qui va être plus là pour tank et peut-être weak side. Est-ce que, du coup, le plan de jeu va changer ? Comment on va s'organiser du côté de l'île pour faire la différence ? Quelque part, c'est une bonne chose d'avoir, quand t'as un sub comme ça à un poste, d'avoir un sub qui joue un style de jeu complètement différent de ton main, de ton joueur principal. Tout simplement parce que, face à certaines équipes, des fois, tu peux pas te permettre, pour x ou y raison, d'avoir un strong side. Et te dire que tu as un joueur qui va pouvoir jouer autre chose pour te permettre d'autres drafts. C'est toujours une belle opportunité. C'est en tout cas quelque chose qu'on va essayer aujourd'hui pour l'Illisport en faisant rentrer Harris dans l'arène. Pour rappel, les Lillois sont en 10-2. 11-2 même. Donc, on va chercher la douzième victoire, clairement, sur cette game qui, certes, les place en favori, mais les BG News ont vraiment beaucoup créé la surprise dernièrement. Je leur souhaite d'y arriver. Après, hier, ils étaient vachement beaux. Après, là, c'est sûr qu'on a affronté un géant. Après, franchement, s'ils sont capables de gagner ce match-là d'aujourd'hui, c'est un petit phénix qui renaît de ses cendres. Et j'ai hâte de voir ce match qui va être complètement différent du côté de l'Illis. Et ça va être très curieux de regarder ça. Et nous y voilà. Donc, Sixen, on rentre dans ce match. BGN, les petits derniers de la division 2 face à Lillisport. Les grands premiers, certes à égalité avec Isdream, mais grands premiers quand même de la compétition. C'est un match duquel on attend juste d'être surpris, en fait. Surtout, je n'attends pas grand-chose de précis, parce que si on doit se pencher juste au niveau statistique, tu te dis bon, ça va être un no match. Mais moi, je suis persuadé qu'il va y avoir quand même un petit combat du côté de BG News. Et je pense qu'on va être un peu surpris, peut-être dans le début de jeu mid-game. En tout cas, niveau topside, je pense que ça va charcuter côté Garp. 7 contre Sion, peut-être placer un ou deux ganks et après laisser le 7 snowball dessus. En tout cas, c'est possible de voir un Hellbreaker sur le 7 et voir tout simplement des destructions de tour. Complètement. On va bien évidemment start topside pour Stormax, accompagné de Harris. Xersus va accompagner Fallon et Tito sur le start botside. On start donc raid des deux côtés. Et Alan qui voit qu'il n'y a pas d'adversaire. Les premières auto-attaques, on veut aller très vite mettre la pression. Le but d'une Harry, de toute manière, c'est de pouvoir décaler. Surtout qu'elle a l'avantage de range face à un Sylas. Donc forcément, le but, c'est de le boloss le plus tôt possible. C'est exactement ça. Du coup, on peut peut-être bénéficier d'une prio du côté de cette Harry. Et permettre à ce Ikarim de power farm avec de la vision un peu deep face à un Xin Zhao, qui peut potentiellement invader un Ikarim. C'est un personnage qui est assez fort quand même Xin. Il faut faire attention de ne pas se faire surprendre du côté de Stormax. Après, on l'a vu sur de nombreuses games, Stormax est très solide. Là, on le voit sur un pick qui est très méta à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il va plus ou moins tenir la jungle. Maintenant, à voir comment va se servir des lanes pour jouer les objectifs forts, qui sont les Drake et les Heralds. En tout cas, début early mid game, je pense qu'on est en faveur de Bitgenius au niveau des persos forts en termes de puissance, vu qu'on a une Vayne qui scale. Mais après, on n'est pas à l'abri d'un Lille qui est très puissant. Ça, c'est évident. Spam les emotes du côté d'Exercius. Spam sa passion pour la LPL. Mais sur le reste de la game, c'est très calme, tu l'as dit. Alors qu'on pourrait tenter de créer le mouvement du côté BGN. D'ailleurs, on a les deux junglers sur le bot side de la map. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans leur situation ? Fallen a un petit peu d'avance. Il va sur cet Harry. Il faut le niveau 3, là, sur Silas. C'est le flash out. Et je pense que c'est le kill. Ouais, on met un maximum de CC. Les chaînes qui touchent, c'est un Force Blood en faveur de Teaz. Ici, c'est très très bien exécuté, franchement. Trois camps in-to-gang mid, c'est original du côté de Fallen. OK. Avec Xin Zhao, tu as tendance à faire Red, Bleu, Gromp. Enfin, Red, Raptor, Gromp pour faire des ganks assez rapides. Là, pour le coup, on a clear le bot side. Et franchement, c'est un gameplay très intelligent. Pour le coup, on débloque le First Blood sur le Silas qui peut peut-être snowball son match-up. Et déjà, le premier kill pour BGN qui sort les dents. Complètement. C'est pas forcément la proactivité qu'on attendait. Et forcément, avec un Ikarim, de toute manière, c'est en max. Il va pas jouer tout de suite. Donc, on a complètement raison pour Fallen d'essayer d'être plus proactif que lui. Puisqu'il y a un timing en général. Tu me corriges si je me trompe, mais près niveau 6, tu joues pas trop quand t'es Ikarim. C'est ça en fait. On demande beaucoup à Ikarim de farm. Mais surtout, là, la différence, c'est que tu veux gank Harry avant son niveau 6. Et après ça, malheureusement, le Xen'Zao aura beaucoup plus de difficultés à atteindre. C'est pour ça qu'il faut mettre ce Silas en 2-0 avant que la game commence pour la Harry. Encore Fallen, agressif sur le top side. Ouais, preuve de beaucoup de présence. Il a été vu sur cette ward, donc forcément, on va back ou en tout cas se mettre en sécurité pour Aris qui ne se fera pas avoir. Lui, de toute façon, on l'a dit, Aris il est là pour jouer weak side. Il est là pour ne pas mourir. Et à un moment, il trouvera un chouchou pile dans la mêlée et ses mails pourront DPS. Par contre, là, il y a un petit truc, un petit détail qu'on a pu voir. Le Sion se fait actuellement freeze sous la tour de 7. Et ça, ça peut être dangereux pour un Sion. C'est pour ça qu'on a Ikarim qui vient en aide. Mais là, attention au wave management, c'est compliqué. Du côté d'Aris, on se prend déjà 10 CS. On a une wave qui n'est pas forcément très belle, qui oblige du coup le Sion à s'avancer. Et ça peut être catastrophique pour la suite de la partie. Parce que là, comme tu peux le voir, le 7 a déjà 6 CS d'avance. Il y a encore 8 CS qui arrivent devant Garp. Carpe qui veut tenter le duel, attention. Parce que là, Garp a vraiment l'avantage de CS. Attention à terme, de ne pas se faire boloss. Surtout qu'un 7 qui prend de l'avance en termes de stuff dans un V1, c'est assez compliqué. Kitorgan ne va pas intervenir pour aider son mate. C'est quoi la solution dans ce genre de cas ? Il faut simplement que Aris fasse force de patience. Tu peux call ton jungler pour qu'il vienne te donner un coup de main. Là, le problème, c'est que le duel, je ne pense pas que sur le papier, il le gagne de par le manque de mana et de par le fait que ça reste Sion contre 7. Maintenant, voilà, si 7 joue correctement, il peut quasiment freeze à l'infini le Sion sous sa tour. Et après, ça peut débloquer peut-être un kill avec Fallen qui s'immonde topside. Après, forcément, gank un Sion, ça n'a jamais été un truc incroyable. Parce que Sion, ça restera dans tous les cas fort, même si ce n'est pas très bien à la game. Mais bon, en tout cas, niveau CS, ça commence à être compliqué dans le topside. Côté Karim, on a pu en parler. C'est un personnage qui farme par rapport à Xenzao qui, lui, a fait un gang. Donc, on est déjà sur 40 CS. Et Tzis, pour l'instant, qui appuie sur son First Blood et qui va en profiter contre cet Harry. Maintenant, attention. Aux escarmouches, côté dragon, on sait que l'île revient très souvent au niveau de teamfight. C'est là où BJnews doit être patient et bien faire les choses. D'ailleurs, on est très nombreux autour de cette midlane. Il y a un dragon. Donc, j'imagine que c'est l'objectif qu'on va vouloir aller chercher pour BGN. Taming back pour Xersus. On est en train de rome de poser la vision sur ce topside. Et Karim, que vous voyez sur le botside ici, devrait avoir un impact sur ce dragon. Il est déjà dessus. Il y a un petit truc qui me rend curieux. C'est le côté, du coup, on a un set qui gagne le matchup. Et en plus de ça, qu'il va partir sur Hellbreaker. Et de l'autre côté, on a un Sion qui va partir sur de l'anti-heal. Alors qu'il aurait pu, sur le papier, faire un Hellbreaker également. Pour justement compenser le push. Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à terme, Garp va juste ignorer le Sion. Et détruire la tour sous les yeux de Sion, en fait. Il ne va rien pouvoir faire. Et ça peut être ce qui peut être problématique dans le topside. Parce qu'en fait, Garp, sur le papier, je ne pense pas qu'il va vraiment vouloir tuer le Sion. Il va surtout essayer de farm et de le tuer avec le Xin. Parce qu'en soit, c'est assez safe Sion. Et pour le coup, Hellbreaker, ça peut faire la différence dans cette méta qui est très très forte. Donc attention, ce topside. Complètement. On a récupéré ce dragon, on l'a vu. Pour ce temps-là, c'est assez étrange d'ailleurs qu'avec l'avantage qu'on a pu prendre mid. Avec le fait qu'on a un set qui est très bien sur sa lane, qui a éventuellement pu décaler. Et bien, on n'arrive pas à prendre cet objectif du côté des BGN. Rift met la pression sur son botside. Mais bon, ça reste une veine. Donc elle n'aime pas être trop dérangée dans les premiers niveaux. D'ailleurs, en parlant de niveaux, on a le niveau 6 sur ce Ikarim qui pourrait trouver son premier gank incessamment sous peu après son reset. On est parti sur un build classique. Il est niveau 6, c'est le moment où il a les bots. C'est le moment où il va être proactif au niveau des ganks. Peut-être un gank topside, ça se fait du côté d'Haris. Après, on a un flash sur 7, c'est un peu ambitieux. Mais ça va être un simple full clear into Hyrule peut-être. Et jouer justement autour de cette rivière topside. C'est peut-être le plan de jeu des Lilles Sports. En tout cas, la veine pour l'instant qui est laissée à l'abandon. Qui peut tranquillement former. Et ça, ça peut être une problématique pour le late game des BG News. En effet. Zinzao, attention. On prend beaucoup de dégâts. C'est pas une game très dynamique. On a vu Lille accélérer des games plus vite. Mais pour rappel, dans le match précédent, si Lille l'avait emporté, ça avait quand même été une game pas si évidente que ça. Sur lequel ça avait été laborieux d'avancer pour les Lillois. Donc j'imagine qu'on se méfie. Surtout qu'on intègre un nouveau joueur. Donc il faut prendre ses marques. Ça change forcément aussi le playstyle qu'on veut mettre en place. Et c'est tout Lille d'ailleurs qui décale sur ce Herald. On a pris la pression mid. Il n'y a pas de pression top, certes. Mais comme la duelée n'a pu décaler, on ne devrait pas être particulièrement inquiétés. On est en retard sur le décalage pour Tito. Après, il y a le 7. Et surtout que le Sion est Oum. Le Sion est complètement out of mana. On veut le prendre. BG News veut prendre ce fight. C'est pas non plus un mauvais choix. Le Sion ne peut que R. Le barrage térébrant. L'abordage qui ne touche pas. Garp qui est seul. Forcément, on va s'en prendre à lui le clou du spectacle. Garp qui met beaucoup de dégâts. Qui temporise. On est déjà tombé du côté de l'Ariartiste. Forcé au flash out. La Légion des Ombres pourra aller chercher Rift. Il n'y a plus de dégâts du côté des Lillois. Il n'y a plus de point de vue non plus. Harris devrait tomber. C'est super bien joué de la part des BG News. De toute façon, je l'ai vu par rapport au sandwich. J'ai vu que le Sion n'avait plus de mana. Directement, on en a profité du côté de 7. Il a ultime. Le Ekarim qui était sous ultime. Je ne savais même pas que l'animation faisait ça. Parce qu'il a quand même réussi à le soulever. Mais je ne sais pas s'il était sous E ou sous ultime. Parce que ça me semble bizarre qu'il arrive à soulever un Ekarim ultime. Parce qu'il me semble qu'il est... Il n'est pas invulnérable quand il est sous ultime Ekarim ? Il est instoppable. Alors, ça doit être qu'il était sous E. Il a essayé de repousser le 7. Et pour le coup, là, Garp qui a créé la situation. Il a envoyé le Ekarim dans le teamfight. Il s'est servi de son shield pour temporiser. On va le revoir. Ça a été très bien fait. Il y a beaucoup de communication du côté BG News. On a envoyé Stormax. Oui, c'était un simple E. Du coup, c'était une roulade. Et là, on se replace du côté de Garp. On redescend. On laisse Tito mettre le DPS. Tandis que de l'autre côté, on a Ziz avec son ultime Ekarim qui va chercher la Rift. Qui n'a malheureusement pas joué. Ça fait deux games. Il est vraiment très très costaud. Complètement. Il se révèle sous un autre jour dans cette toute nouvelle équipe qui est BGN pour lui. Et donc, c'est un Erald récupéré. Après Stormax, il a eu l'Erald. Ah, il a récupéré. Ah oui, pardon. Je pensais qu'ils avaient réussi à le subtiliser BGN, mais non. Non, non. Ça reste un beau fight. Ça reste un beau fight. 4-0 dans un BGN face à l'île pour BGN. J'en avoue que c'est pas le score que je m'attendais. Moi, je le savais. Je me suis dit, ils vont tout donner là. En général, ils viennent de gagner la première game depuis les 12 parties. Ils ont les crocs et il ne faut pas les sous-estimer. Après, voilà. Maintenant, est-ce que la macro game sera au rendez-vous en mid-late game ? C'est là où peut-être les Lillois seront meilleurs. Mais en tout cas, le début de jeu est respecté. Et pour le coup, on a un Seas bouillant. Là, il va compléter son item mythique et il va partir sur un Frost. Du coup, autant te dire que la Harry, elle ne va pas aimer se prendre un go-in. Non. Ça, c'est assez évident. Prochain dragon dans moins d'une minute. On a envoyé Rift d'ailleurs sur le top-side. En tout cas, attention aux objectifs parce qu'on a déjà perdu le premier dragon, on a perdu l'Herald. Il ne faut pas se faire avoir à ce jeu-là. Est-ce qu'on veut poser ce Herald top alors qu'il y a un dragon soon ? Je vois Stormax qui est présent, Xersus qui essaie de se cacher. On attend probablement l'arrivée de Emdal pour bouger. Ça patiente. Xersus, il a l'air de sentir le poney. Il s'en doute. Il s'en doute. Dommage. Ça passera pas. Par contre, c'est le Brom qui va prendre Emdal. Est-ce qu'on va connecter la Wanda Dalsen ? La Légion des Ombres out. On se repositionne. Mais en effet, tu l'as dit, ça sentait le poney. Il a trouvé le Brom. Là, il l'a senti juste derrière. Dommage qu'il n'a pas touché le Ekarim. En tout cas, il aurait ult out. Mais là, pour le coup, un ultime des Karim en moins. C'est un teamfight en moins chez les Lillois parce qu'on n'a pas forcément d'engage à part la Harry. On a Lotion qui va tranquillement en forme au bot. Mais attention à ce Dragon Désert qui peut être contesté par BG News. Complètement. Essence River sur le Haze en plus. Il continue à stack sa larme de la DS. Le Haze est pas mal dans la partie. De toute façon, le Haze va être disponible en termes de DPS plutôt que la Vayne. Ça, c'est absolument certain. Il y a un Dragon maintenant du côté des BGN. Il va falloir manage pour le récupérer parce qu'on peut pas laisser Lille bien évidemment récupérer tous les amis. C'est bizarre qu'on soit pas sur place. Vraiment, on délaisse les objectifs du côté de BG News. J'ai un peu l'impression qu'on les oublie aussi alors qu'il y a pas forcément eu l'occasion à cause de ce move top pour que Lille puisse s'installer dessus. Mais regarde, Stormax va back après avoir récupéré ses camps top. Et il va être présent. Le Charm en plus qui touche sur Teaz. On fait le décalage. Aimdal est présent. Rift aussi. On joue topside alors qu'il n'y a pas d'Hérald. On joue du côté de BGN. Là, on va mettre Gérald au mid. On va redescendre du côté de la river pour jouer le dragon ou tout simplement protéger l'Hérald. Mais ouais, c'est une phase de jeu qui est assez bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment de gros gros objectifs. Là, on va descendre quand même. On va jouer le dragon ou on s'en fout qu'on plaît là ? J'ai un peu l'impression qu'on ignore ce dragon. On est fait exercer ses tensions qu'il pourrait trouver. Peut-être non. Personne n'a d'intérêt pour ce dragon. Oh, par contre, il y a eu un grave de toucher. Ça n'ira nulle part. Et Karim qui back, qui va compléter... Là, il part sur une trinité. Ce sera du coup BG News qui va favoriser ce dragon désert. Ouais, on n'est pas sur le tamis. On n'a rien complété. On n'a pas pris... Je ne sais pas ce qu'on attendait pour l'île pour le récupérer. Mais en tout cas, ce ne sera pas mis en place. Et donc, c'est un dragon de récupérer. Il aura vraiment fallu signifier très longtemps à BGN que ce dragon était disponible et que ce dragon était faisable de leur côté. Je pense qu'ils étaient partis pour le concéder à la base. Et ils n'ont plus qu'ils ne l'ont pas fait. Du coup, là, ils avaient une petite opportunité. Par contre, là, moi, ce qui m'effraie, c'est du coup le Hellbreaker sur 7. Et c'est le moment où le Sion va commencer à rien pouvoir faire. Du coup, attention, autour. Garp qui va les avoir une par une. Stormax qui veut être proactif mais pour le coup, on manque un peu de création. C'est dur. C'est dur de débloquer le compteur de kill côté Lidoin. Ouais. Et BGN mène à 14 minutes de jeu bientôt, malgré la pause de ce Herald. En termes de gold. Tout simplement parce qu'il y a 15 CS de différence entre les deux top laners. Et il y a, mine de rien, 10 CS de différence entre les deux mid laners. Alors que, théoriquement, sur papier de 6, il n'a pas le match-up. Mais ce décalage, cette intervention, Fallen très tôt sur sa lane, lui a complètement permis de reverser la vapeur. Je trouve qu'on est dans une phase de jeu assez creuse. Pas de Herald pour l'instant, pas de Drake. On va simplement en forme du côté des Karim et de la Vayne. Ça va peut-être se jouer au niveau des ADC aussi. Est-ce qu'en mid dead game, on va essayer de faire briller Rift avec sa Vayne ? Est-ce que le S va pouvoir mettre pas mal de dégâts ? Il ne faut pas oublier non plus que le S a quand même pas mal d'atouts contre des cibles assez squishy telles que Harry et Vayne s'il fait un bon combo. Donc voilà, pas délaisser non plus le côté AD carry. Franchement, on a de quoi engage avec un Brom ou un Outilus. Ça va beaucoup fight, je pense, arriver aux 20 minutes. Fallen. Fallen est topside. Il veut jouer l'Herald. Ça y est, on le veut par contre celui-là. Il est présent dessus, alors que ce n'est pas le cas pour Stormax. On a les TP ennist en plus, donc si on a besoin on peut complètement décaler pour Garp. Mais je crois qu'on ne va pas aller le contester. On est sur un même timing back même pour Stormax. C'est ultra bizarre. Ce n'est pas du tout les Lillois, le visage des Lillois, qu'on a l'habitude de voir. Là, on sent que le plan de jeu a complètement changé. On n'a pas le même rythme. Et on en parlait justement avec le FC Nantes et le BG News que du coup, quand tu changes de roster, en général, tu as tout qu'il faut changer parce que le rythme n'est plus le même. Et là, on voit que le visage des Lillois est simplement différent. Après, peut-être qu'il sera aussi différent dans le bon sens en mid late game par rapport au fait que les champions changent. Mais c'est vrai que là, la phase de jeu n'est plus la même. Et pour le coup, on se laisse un peu déborder par BG News qui, eux, arrive à profiter pas mal des tours avec cette Herald. C'est même une first block qui a été récupérée sur cette charge top. Je suis sidérée par ce match. c'est très très loin de ce que j'attendais. Là, ça remonte le moral du coup des BG News. On aurait vraiment pas mal de créativité. Là, ça manque un peu de fight parce qu'on peut pas vraiment en profiter. Ça y est, en parlant de fight, c'est Stormax qui va engager sur Tseez. Est-ce que c'est une bonne solution ? On a le triple dash côté Tseez. Fallen qui re-engage. Alan, il a le flash. A bisou, le bisou ne touche pas. La fissure glaciale qui touche trop loin. Et mine de rien, c'est beaucoup de summoner spell de proposer par l'île pour n'aboutir sur rien du tout. Là, on veut y aller. On hésite. On prend des décisions qui sont pas forcément abouties. Maintenant, voilà. C'est dommage. On perd pas mal de tempo. Parce que là, pour le coup, on utilise quand même pas mal d'ultime. Du coup, on est obligé d'attendre à chaque fois. Mais en même temps, Tseez, le pick saïla, c'est pas mauvais. On a de quoi aller récupérer l'ultime d'Alan qui te permet de fuir justement avec ton triple dash. Silas qui, lui, manque de mobilité. Il a juste un simple dash. Alors par contre, Tseez, il est seul. Et on revient sur lui. Il a pas voulu le back. Le geléternet ne touche pas. On met un maximum de dégâts. La légion des hommes qui est revenue. Le fear qui proc. Est-ce qu'on peut faire plus ou moins le regicide pour tenter de temporiser et ce sera récupérer 650 goals. Premier kill pour Lille. On devrait trade ça contre une tour pour BGN. Et BGN décidément, sur la map, bah... Ça répond bien. Ça répond bien. Il y a une bonne créativité. Attention, ça y est, c'est peut-être le premier move d'Haris au niveau du teamfight. Il essaye de flank. Par contre, attention, on est tout seul. Il y a personne qui peut venir l'aider. Parce que c'est pas un peu ambitieux. Il y a même le set qui arrive. Parce qu'on peut réussir à... à s'extraire du côté d'Haris. Après, il est assez tanky quand même. Il y a le Braum qui arrive. Il y a le set. Il y a Xin Zhao en dessous. Pas simple, hein, de tomber ce Sion quand même. L'abordage qui vient de Young Age. Il y a la présence de Rix. Par contre, le premier fight dans cette vein, peut-être enfin l'instopable. Ça tombera pas, mais c'est un peu latest. Après, on a voulu le temporiser. Donc pourquoi pas ? Il aurait peut-être pu s'en sortir sans si l'abordage, le deuxième abordage, j'avais pas touché. aussi. Mais c'est dommage parce qu'en fait, là du côté Lilo, on est vraiment en mode réaction et la création quasiment n'existe pas. Et c'est peut-être ce qui va leur coûter cher à terme. En tout cas, on essaye de faire un trap côté BG News. On part du principe que ça va push mid. Mais en tout cas, c'est le troisième dragon qui va être contesté par les BG News. Bon, c'est tout à leur intérêt. Ils sont devant. Par contre, Teaz, je le trouve vraiment incroyable depuis hier. Il est hyper proactif sur la map. Il craint pas grand chose. Il crée du mouvement. Il prend des bâtiments. Forcément, ça offre la présence sur ce deuxième dragon pour BGN. BGN transcendait depuis quelques semaines qui montre vraiment de belles belles choses. On est parti sur pour Fender du côté Karim. On a vu beaucoup de trinités cette semaine. Après, bon, il n'y a pas non plus que des tanks. Mais après, c'est énormément value dans tous les cas avec Karim, même pour la tenue dans les teamfights. Après, voilà comment... Quel est le plan de jeu pour les Lillois pour vraiment avoir une bonne stratégie ? Je vois une engage des Karim. Mais c'est vrai que pour le coup, là, on a tellement un Silas qui va mettre des dégâts de fou. Et on a Xenza aussi pour repousser le cheval. On a même le 7 qui peut envoyer le cheval sur les Kari. Il faut prendre de la vision et essayer de flank le Tito. Mais là, on est plus dans une phase de jeu où on essaye de form, créer un peu de la pression sur les objectifs. Mais pour le coup, on est sur 20 minutes de jeu. Il n'y a que 5 kills. Je suis assez surpris. Parce que les Lillois, en général, ils savent punir les erreurs. Leur liminer, mais plutôt leur avantage en général. Attention. C'est une phase de jeu pour les BGN. On est en 4v2. Ce Red Buff va être subtilisé. l'abordage qui ne touche pas. On se repositionne pour Rift. Attention. Asm, le barrage des brands. Alan qui intervient. Stormax également. Mais un maximum de dégâts sur Exertus qui se fait atomiser. Le Bisou qui ne touche pas. Une nouvelle fois, les deux téléportations des top laners. On peut trouver un bon coup du spectacle pour Garp. Mais Tees isolé qui va tenter d'échapper. Associon qui engage. Non. Par contre, attention. C'est Garp là maintenant. C'est Garp qui va être focus par le Karim. On va appliquer le stun. On a de quoi encore temporiser un petit peu. Rift a DPS bien du côté de Seth Vayne. On veut aller le chercher. Mais non. Très bon jeu éternel. Une nouvelle fois. Deux de six. On va aller chercher Fallen. On n'arrive pas à tomber ici. On a encore l'ultimate. C'est un peu risqué. Il y a Tito qui est là. Qui peut infliger pas mal de dégâts. On est bien placé du côté Tito. Mais on ne peut pas vraiment mettre d'auto attaque. On peut juste utiliser les sorts. C'est Alan qui prendra le kill sur Garp. Fallen qui est complètement isolé. Rift qui récupère son premier kill ici. Ça touche sur Exercius. Qui a eu le temps de revenir depuis. Tito qui malheureusement ne peut pas DPS. Il va falloir défendre du côté de Harris. Protéger ce carry. On peut continuer. L'abordage qui touche sur le Sion. Est-ce qu'on peut se retourner du côté des Lillois ? Faut y aller doucement. Faut y aller doucement au côté BG News. Faut prendre le temps d'appliquer les CC. On s'arrêtera là. Par contre c'est une phase de jeu côté Lillois qui est très intéressante. On revient un peu au compteur de kill. Malheureusement Tito il a préféré jouer avec les sorts que jouer avec les auto attaques. Il est vraiment resté derrière son petit mur. Et on a perdu beaucoup beaucoup de DPS. Et c'est ce qui a fait que peut-être le fight a été remporté par les Lillois. En tout cas on revient en termes de gold côté Lille. Maintenant voilà quel est le plan de jeu ? Attention à ne pas trop faire de décisions comme celle-ci. Parce qu'on peut vite passer derrière côté BG News. C'est pas loin. On a une phase de jeu qui est complètement à leur avantage. Mais on sent que c'est pas la proactivité de Lille de d'habitude quand même. C'est ce bisou qui touche là sur Garp. Qui permet la re-engage. L'homme qui se suicide un petit peu il faudra l'avouer. Et d'ailleurs on a même subtilisé ce red buff pour Stormax. Donc vraiment tout gagnant pour les Lillois. Tito qui peut appliquer pas mal de dégâts. Bon c'était un peu compliqué. Il a essayé le POC. Bah il a qu'une essence river pour l'instant quoi. Ouais voilà après on est pas dans un timing où vraiment le S peut appliquer énormément de POC. Il a pas encore assez de cooldown réduction. Mais voilà attention il y a que 4-4. Rien n'est fini. On est encore sur 2 Drake côté BG News. Il nous en manque que 2. En plus il y a une map montagne. Je pense qu'on a pas envie d'avoir une map montagne sur un Sion. Enfin avec l'âme. Parce qu'en terme de tankiness ça va être costaud. Mais en tout cas c'est l'une des meilleures âmes en équipe. Pour la tenue des teamfights. Et mine de rien sur cette phase de jeu on est plus qu'à... On avait 2000 goals de différence entre les deux équipes à l'avantage BGN. Et là on est tout juste à 500 quoi. C'est pour ça. Surtout que l'île est quand même assez douée en mille et diem. Donc il fallait profiter un peu de leurs avantages en terme de goals. Maintenant ils sont even. Est-ce que ça va être toujours le même genre de teamfight ? Ou est-ce que BG News va pouvoir briller ? C'est là où on va le voir. Bon, prochaine étape sur cette carte. C'est probablement ce dragon dans une minute dix. Puisqu'il n'y a pas de deuxième Eral. Le Baron Nashor est déjà là. Mais on n'a pas forcément la possibilité de le faire. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'un côté parce que Ezreal c'est pas le meilleur AD2 pour tomber ce genre d'objectif neutre. Et de l'autre parce qu'il va falloir un petit peu plus de temps avant que cette Vayne puisse proposer un DPS. Duquel on se satisfera pour les Lillois. Donc le Baron Nashor ça devrait pas être pour tout de suite. Par contre, ce dragon on est en train de récupérer des informations pour Ezreal. On a envoyé la wave mid pour BGN. On va probablement poser de la vision. Je suis assez surpris là. On est parti pour Funderdivain côté Garp. En général on aime bien voir des Goredrinkers, des trucs un peu sustain. Et on est vraiment parti pour les côtés dégâts. Parce qu'on joue contre le Sion. Attention, Ezreal qui est mal placé là. Ça peut être... Ezreal qui va être puni. Très belle fissure. Le Charm qui touche en plus de sa surfaille. On met un maximum de dégâts à la Légion des Ombres. Elle est bien. On met un bomb sur trois personnes. On a rié tombé. On réengueille. Stormax qui est très l'HP. Ezreal qui va trouver un kill sur Rift. Stormax qui tend de s'enfuir. Emdal est condamné. Et Harris ne pourra rien faire. C'est un fight complètement à l'avantage BGN ça. Grâce à Ezreal une nouvelle fois. Mais Ezreal c'est juste monstrueux. Après je sais pas c'est... Après c'est comme on le dit quand on change un joueur. En général la synergie il faut vraiment la retrouver. Là on voit que c'est complètement décousu. Finalement les BGN qui ont été engagés par Stormax. Arrivent à réengager un fight qui est plus sympa que le fight en lui-même qui était engagé par Stormax. Et pour le coup on a été packés. On a su mettre énormément de dégâts à côté de Sizz et de Tito. Garp est arrivé légèrement en retard mais on a su être on fire. Et pour le coup c'est un fight à l'avantage BGN en plus de ça on complète. Ok ils ont Nashor et Drake en même temps. Ils font les deux. En même temps on est pas sur les timing pour Lille. Donc on récupère les deux. C'est compliqué là. C'est compliqué. On est déjà à 5000 gold de retard côté Lille. On a 3 dragons côté BGN. On voit que niveau teamfight ça a l'air de galérer un petit peu. Il faut que la Vayne arrive à faire la différence sur son late game. Mais c'est vrai que là pour l'instant on est en difficulté. Quel va être le plan de jeu maintenant à ce rythme là. Sachant qu'on perd les teamfights du côté Lillois. Soit on essaye de faire un catch. Soit ça va être dur. Parce que là franchement je suis assez surpris de voir des BGN autant en forme depuis hier. Et je savais que ce match allait promettre de belles choses. Et que ça allait pas être un stomp. Bah clairement pas visiblement. Parmi les équipes qui posent le plus problème à Lille. Il y a TPA. Et il y a BGN. C'est ça. Aussi difficile que ça puisse paraître à croire. On a la Death Dance côté Karim. On a de quoi tanker légèrement plus. Xenzao également. Donc bon. On est even en jungle. Par contre Tease 5-1-3. Il a 3 items. Contre une Harry qui a un item ennemi. Après elle a bientôt son rabaddon. Donc faire attention à ce timing. Si là c'est top. Si là ça a la TP. Ça peut être encore un fight. Garp il a la TP aussi. Si on ne l'a pas. En tout cas du côté Lillois on veut fight. Vu que le Sion est mid et il veut pas du tout speedpush. Et justement on en parlait. Le breaker sur le set. Il peut forcément gagner la lane. Du coup Sion le seul truc qui lui reste à faire c'est à teamfight. Et on le voit c'est maintenant. Ouais on veut tenter d'isoler de Six. On met un maximum de dégâts sur Emdal. Qui temporise comme il le peut. Il va pouvoir s'en sortir. Non c'est récupéré instantanément. Il n'y a plus de rift non plus qui s'est fait absolument atomiser. Harry une nouvelle fois seul dans la bâcle et le coup du spectacle. Pour ramener Stormax. Stormax peut s'en sortir absolument pas. C'est un nouveau fight. BGN double kill pour Tito. 12 quarts dans son match. Et 8000 goals d'avance pour les Big Genius. Et je crois qu'on s'approche de la FN. Bah ouais 30 secondes. 30 secondes. C'est du jamais vu. Bah après je le savais. Je le savais. Je lui ai dit que le match il allait être intéressant. Et Big Genius qui vient de gagner le number one. A égalité avec Izzy. Mais quoi ? Ça fait beaucoup de changer de joueur. En terme de tempo on l'a vu que c'est plus la même chose. On s'est laissé manger. BGN qui fait une semaine en 2-0. C'est la moralité de cette game. BGN fait 2-0 cette semaine. C'est incroyable. Peut-être le match de la semaine en terme de surprise. Et BG News. Bah voilà. Un petit vent de fraîcheur. Ah bah là. Le moral quand tu fais tomber les premiers. Oui ça doit être absolument incroyable. On va avoir 2 interviews BGN. Ça va être insane. On va pouvoir rencontrer du coup les joueurs. Puisqu'on les a pas eu beaucoup pour l'instant. On a eu 6 hier. Donc on va pouvoir rencontrer un autre joueur BGN qui pourra nous parler de cette longue traversée du désert. qui a été ce 0-12 pour finalement revenir à 2-12. Le fameux 2-12. Le fameux 2-12. J'ai hâte de savoir qui c'est qu'on va avoir. Parce que pour le coup je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça. Quel est ton sentiment quand tu gagnes le haut du podium quoi. Bah oui. Combien d'annes ? Et du coup surtout, si l'île l'emporte ce soir. Non ils ont déjà joué. Ils l'emportaient. Si ils l'emportent ce soir, ils joueront après. Bah c'est surtout qu'ils passent du coup officiellement en premier. C'est ça. Alors s'ils perdent, ils seront à nouveau à égalité. Mais s'ils l'emportent, ils peuvent aller chercher la vraie première place. Celle qui leur fait rêver depuis un moment. Puisqu'ils ont toujours été à égalité avec les Lillois. Honnêtement c'est... C'est une surprise. Là ils vont finir la semaine. Ils vont aller à la plage. Ils sont tellement heureux là BGN. Bah là clairement. Et à raison, ils ont fait une super game. Alors sur cette game, je pense qu'on est tous les deux assez d'accord. Sur le fait que le MVP by full life c'est probablement Tiz. Bah Tiz est monstre. Tiz qui fait une super game. Il a été déjà beaucoup force de proposition hier. Aujourd'hui il récidive. Avec un pic sur lequel on l'attend pas forcément. C'est pas la première fois qu'il le sort sur Seilas. Mais il avait pas eu de réussite avec avant. C'était pas forcément un match flagrant. Regarde-moi cette courbe de gold. Y'a aucun moment où Lille est devant. Ils ont su profiter plus ou moins de l'avantage. La seule erreur c'est à un moment où ils prennent un fight au Drake. Bon ça se passe bien au final. Mais on a perdu un peu les gold. Mais en soit on a su profiter de l'avantage depuis le début de la game. On a réussi à snowball avec le fameux gang de Xinzao après trois camps. Ca lui a fait du bien d'ailleurs à Tiz. Il a pu snowball Larry grâce à ça. Et on a su dérouler. On a pris les objectifs. On a pris les dragons. D'ailleurs je crois que c'est la seule game de div 2 où j'étais là en mode. Mais attends. Mais WTF pourquoi y'a personne sur le timing dragon. Et ouais. Je sais pas. Ca partait un peu dans tous les sens. Ca a un peu joué à la fun. Et bon finalement on a pris. Non bah pas une réussite pour Harris sur ce premier match compétitif. Tu sens que l'ADN Lille repose mine de rien pas mal sur Westlander. En fait c'est l'électron libre. C'est celui que tu peux pas anticiper. Et c'est vrai que sans cette possibilité. Sans cette petite touche de folie pour Lille. C'est beaucoup beaucoup plus compliqué à mettre le jeu en place. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il crée tellement d'ouverture pour ses coéquipiers. Il arrive à clutch des team fights à lui seul. Après bon c'est pas la faute d'Harry sur le papier. Mais c'est juste que le game style est complètement différent. C'est ça. Et quand tu as l'habitude de jouer de cette façon là. Derrière il faut complètement changer ton plan de jeu. Parce que si tu as l'habitude d'avoir un top qui push qui push qui push qui crée de la pression. Ca veut dire que le jungler il va jouer top side. Et si il joue top side du coup tu peux jouer bot. A la différence que là Lotion tu veux pas le gang du coup tu joues bot side. Et du coup tu as juste à l'ignorer. Et le Hellbreaker forcément qui va gagner la lait. Il a juste à ignorer Lotion. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup je suis sûr d'attendre à savoir qui est-ce qu'on a mis en MVP du côté de De Croc et Gardoum. Qui c'est qu'on va voir ? Le MVP Fulaf il est là. C'est complètement mérité. 76% de la participation. 5-1-5. Franchement il fait une très très belle game. Tisse qu'on avait d'ailleurs en interview hier. Et du coup ma question c'est qu'est-ce qu'on va voir en interview aujourd'hui. Parce que là forcément on découvre un jour bien. Ils sont tous français ou pas chez BDNews ? Normalement on va voir Tito qui était le MVP de la game d'hier. Avec sa super game qui nous a sorti au poste d'Adekariste avec une Jinx. Mais là il a eu beaucoup de dégâts dans ce game. Il était un peu plus dans le fog, on le voyait pas trop. Mais il était là pour mettre les dégâts. C'est juste que vraiment la créativité du move ça a été surtout partie de par l'Ultime Ekarim. Mais si là c'était un très bon pic. Il avait l'Ultime d'Ari, l'Ultime d'Ekarim. Et il avait même le Brom qui aurait pu être sympa aussi. Même l'Ultition. On l'a pas vu utiliser l'Ultition mais ça reste un très bon ulti à pouvoir voler. Donc honnêtement, comme vous voulez on est vraiment surpris. On est vraiment soufflé par ce résultat. Pour notre première game ensemble 6CN je t'avoue que... C'est surprenant. Oui, je ne l'oublierai pas ça c'est certain. Du coup ce sera Tito. Du point de vue ADC je pense que ça a pas été une game virevoltante vu que ça fasse de lane. Il n'y a pas eu je crois de kilobot ? Ah non. Du coup c'est plus les teamfights. L'aperçu peut-être de sa POV d'Adekari. Comment il le sent le changement au mid. Est-ce qu'il sent vraiment une différence ? Et surtout comment ils ont travaillé. Comment ils ont pu progresser. Parce qu'on avait eu les insides de Oshiro. Mais Oshiro n'est plus dans l'équipe. Donc peut-être avoir l'inside de quelqu'un d'autre aussi. Comment on va au travers de ces 12 défaites. Et comment on revient et on score un 2-0. Et quel est le plan pour la fin de semaine ? Est-ce qu'on va se faire un resto ensemble ? Est-ce qu'on va plus se tryhard encore ? C'est quoi le plan de jeu ? Là en fait les BGN pour récapituler. Ils peuvent juste jouer les troubles faites. Ils ne peuvent plus atteindre les playoffs. Ils sont out. Donc ils sont juste là. Pour jouer les troubles faites. Et poser un maximum de soucis à des équipes. Qui n'ont pas envie de rencontrer ce genre de problème là. C'était le cas de Lille. Qui voulait absolument aller chercher cette première place. Et qui se retrouve finalement à probablement ne plus l'avoir. Ça dépendra du Résa des Dream tout à l'heure. Il ne faut pas le prendre. En vrai je pense que pour même l'éthique d'une structure. Tu vois même tu peux te prendre le plaisir de faire un sub. De me faire rentrer quelqu'un. Je pense que le score en lui-même. C'est un truc qui te marque. Et faire une défaite. Même si tu es là en mode chill. C'est pas grave. On est en playoff. Je pense que ça te fait du mal quand même. Même si c'est pas une game que tu prends au sérieux. Ça te remet pas mal en question. C'est sûr que le coup est forcément un petit peu dur. Côté Lille. Mais ils reviendront plus fort. Tout simplement. C'est aussi dans les défaites qu'on apprend. Donc forcément on peut attendre. Est-ce qu'on a des news un petit peu de cette interview ? Par contre du côté de la régie. Les BGN n'ont juste pas l'habitude en fait de faire des interviews. Ils sont obligés de set up un canapé avec un fond et tout. Juste ils ont pas l'habitude en fait d'avoir des interviews. Et forcément. C'est peut-être le début d'une longue histoire. Maintenant ça va être ceux qui vont avoir peur quand ils vont affronter BG News. Ils vont trembler maintenant les équipes. Ils vont être éliminés nous aussi. C'est quoi les rencontres BGN ? BGN ils affrontent Atletech et TPA. C'est une grosse semaine la semaine prochaine. Après c'est des gros morceaux aussi. Bon après en soit ils ont affronté le plus gros morceau. Donc ils ont plus peur. Complètement. Pour Lille la suite de la semaine c'est enfin la semaine prochaine ce sera le FC Nantes et Atletech. Là aussi alors Atletech c'est un gros morceau. FC Nantes c'est les premiers à s'incliner hier face à BGN. Surtout qu'ils sont sur deux défaites d'affilée on sent qu'il y a un truc qui a changé. Mais à la différence de BGN on voit qu'il y a un truc qui a été ajouté du côté FC Nantes. On sent qu'il y a vraiment un gros truc qui change. Et là pareil il y a encore un changement côté bon c'est pas officiel ça va pas rester H24 comme ça. Mais on voit que les changements peuvent apporter quelque chose de positif comme de ultra négatif. Et c'est ce qui a coûté pas mal de choses. C'est ça. Au niveau du rythme de jeu. Et surtout dans le chat n'hésitez pas à nous poser vos questions puisque on attend l'interview. Donc on se fera le plaisir d'y répondre en vérité. Et surtout 6N maintenant ça fait un moment que tu viens sur la division 2. C'est bon tu te sens un peu plus chez toi comment ? Oh c'est bien c'est bien. J'ai un peu chaud mais ça va quoi. Tout va bien. J'ai un peu chaud mais ça va. Il fait chaud aujourd'hui. Bon malheureusement il n'y aura pas de deuxième interview pour BGN. On n'arrive pas enfin les joueurs je sais pas de quel côté on n'arrive pas à setup l'interview. Mais en tout cas il n'y aura pas d'interview malheureusement j'aurais adoré avoir le ressenti. Mais pas de bol donc. On va se laisser ici sans interview. Mais surtout ne bougez pas parce qu'il y a les deuxièmes premiers de cette compétition. Maintenant les seuls premiers de cette compétition. C'est Easy Dream qui vont jouer face à Job Life. On revient.